Dans cette vidéo, on va apprendre à représenter graphiquement l'ensemble des solutions à un système d'inéquation. Ici j'en ai une première, y plus grand que x-5. Et je vais représenter la zone du graphique, car c'est toute une région de l'espace qui va contenir des points qui ont des coordonnées solution de cette inéquation. Je vais la représenter en jaune hachurée. Je vais la hachurée en jaune, cette zone qui contient la représentation graphique des solutions de cette inéquation. Et pour la deuxième équation, je vais hachurée la zone en vert. Tous les points verts de la zone auront des coordonnées qui sont solution de cette inéquation. D'abord, intéressons-nous à la première inéquation jaune, y plus grand strictement que x-5. Comment est-ce que je trouve cette zone ? D'abord, je dois tracer la frontière de cette zone. Et quelle est la frontière de cette zone ? C'est une droite, et c'est la droite d'équation y est égale à x-5. Y est égale à x-5. Et tout ce qui sera au-dessus de cette droite, strictement au-dessus de cette droite, contiendra les points dont les coordonnées sont solution de cette inéquation. Donc, traçons cette droite. Ordonnée à l'origine, moins 5, donc ce point est sur la droite. Coefficient directeur 1, donc lorsque x augmente de 1, y augmente de 1, donc ce point est sur la droite. Tous ces points, ici, sont sur la frontière. Et je vais tracer cette frontière en pointillé, pour bien indiquer le strictement supérieur de cette inéquation. Si j'avais un supérieur ou égal, ici, cette droite serait aussi contenue dans la zone. Mais là, j'ai envie d'exclure cette droite de la zone, donc je l'indique en pointillé. Et quelle est la zone en question ? Alors, quelle est la zone qui contient tous les points dont les coordonnées sont solution de cette inéquation ? C'est cette zone au-dessus de la frontière. Je suis en train d'achurer en jaune. Tout ce qui est au-dessus de cette frontière en pointillé, en pointillé jaune, est solution de l'inéquation. On va appliquer la même logique pour la zone verte. On va tracer la frontière. Y est égal à 3 moins x. Donc, ordonnée à l'origine de 3 est coefficient directeur de moins 1. Donc, quand x augmente de 1, y diminue de 1. Ce point est sur la droite. Tous ces points sont sur la droite. Et voilà une représentation graphique de ma frontière. Et ici, j'ai un y strictement inférieur à 3 moins x. Ça veut dire que tous les points qui sont en dessous de la droite, tous ces points-là, que je suis en train d'achérer en vert, ce sont ces points-là dont les coordonnées sont solution de l'inéquation verte. Alors, pour qu'un couple soit solution de tout le système d'inéquation, il faut qu'il soit solution de la première inéquation et de la deuxième inéquation. Donc, c'est la zone qui est hachurée en jaune et en vert. Et en vert, les coordonnées de tous les points qui sont contenus dans cette zone hachurée en jaune et en vert sont des couples solution du système d'inéquation. Donc, pour récapituler, on a représenté 4 zones sur ce repère. 4 zones. Une première qui n'est pas du tout hachurée. Là, on n'a aucune solution, ni à la première, ni à la deuxième inéquation. Une zone hachurée en jaune seulement. Là, on a les solutions à l'inéquation jaune, mais qui ne sont pas solutions de l'inéquation verte. On a une zone hachurée en vert seulement. Solution de l'inéquation verte seulement, pas de la jaune. Et une zone hachurée dans les deux couleurs, c'est-à-dire les solutions à l'inéquation jaune et verte, donc les solutions au système d'inéquation.